Je m'appelle Karine, j'ai 47 ans et le 8 décembre 2022, je suis devenue représentante pour le syndicat CGT de l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre. Depuis mon enfance, j'ai été élevée avec des valeurs de partage, d'entraide et de justice. À la maison, il y a toujours eu des camarades, comme mon père, des familles venant voir le parent d'élèves qu'il était, ou des collègues de boulot en mode licenciement ou accidenté venant le voir. Lui, mon père, se représentant aussi du personnel, des amis et collègues discutant sans fin du monde du travail, du sens de la vie et en collectivité. Il y avait la distribution du muguet le 1er mai et pour le Noël, on aidait avec ma sœur à installer la distribution de jouets pour les familles dont les parents travaillaient dans l'entreprise de mon père. Il m'emmenait également dans des salles enfumées à l'époque, on avait encore le droit de fumer dans des salles de réunion avec des travailleurs qui échangeaient parfois fortement sur le travail. Mes parents m'ont toujours appris à aider les gens dans la difficulté. Leur exemple est gravé en moi et c'est mon héritage. Alors c'est vrai que sur la liste des représentants pour la CGT, j'étais indiqué numéro 2. Mais pour moi, il n'y a pas de numéro. Aujourd'hui, la loi demande la parité dans la représentativité, ce qui est un acquis pour certains. On s'indiqua pour cette revendication depuis longtemps. Faut le rappeler. Et on y arrive. On est là. Nous, les femmes. Parce qu'enfin, dans le couple, il existe maintenant le partage des tâches. Ah, il avait raison le chanteur. La femme est l'avenir de l'homme. Notre valeur ajoutée dans le syndicat serait pour moi une écoute plus sensible que les hommes. Et c'est plutôt une richesse d'avoir la mixité. Chacun son utilité. Plus on est nombreux, meilleurs nos droits seront. Cependant, rien n'est acquis et il y a encore du taf pour faire valoir ce que de droits, de femmes et surtout ne pas perdre du terrain.